Oui, Muriel Robin et Anne Le Nen sont nos quotidiens. Bonsoir Anne, bienvenue. Bonsoir Muriel, bienvenue. Alors là, il y a deux heureux. Il y a deux heureux. Alors il y a un fan à votre droite, Muriel. Absolue, absolument. Dans la pub, il nous a fait les sketchs. Noir, tout noir. Et puis vous avez donc le criminologue, votre collègue. Alors là, mon collègue. Je vous ai donné le livre. Merci, alors. Formidable. Donc bienvenue à toutes les deux. Bienvenue, c'est la première fois qu'on vous reçoit toutes les deux ensemble. Je crois que c'est la première fois que l'on reçoit deux épouses sur un plateau. On est ravis, votre série s'appelle Master Crime. J'allais dire Master Crimes, mais non. Plus tard. On a le droit. Plus tard, plus tard. Master Crime, elle va nous permettre de décrocher à 1000% de l'actualité. C'est efficace. C'est marrant. C'est très réussi. Et ce n'est pas parce que c'est sur TF1, mais on la conseille à Donf. Alors quand on reçoit des actrices, on se plique l'écran, on met une barre là comme ça et on leur demande de donner leur définition de l'autre. Donc on va commencer le petit rôle comme si c'était une définition du Dico. Par exemple, Muriel par Anne, c'est ce qu'il faut. Commence-toi. Muriel par Anne. Non, non. Mais Muriel par Anne. Muriel par Anne. Tu veux lui dire ce qu'il doit faire, c'est ça peut-être ? Non, non. C'est assez réducteur comme exercice en fait. Ah bon ? Vous me demandez de capturer l'océan dans un verre d'eau quoi. C'est une belle définition. Alors qu'est-ce que retient, qu'est-ce que dirait le petit Robert ? J'aime beaucoup cette personne. Quelle lucidité. Je dirais que parmi les mille visages de Muriel, le petit Robert retiendrait l'héroïne du quotidien au cœur immense et à la sensibilité à fleurs de peau. Tout autant que la femme d'une drôlerie inégalable et inégalée sur scène et dans la vie. Voilà. Bravo. Vas-y, pose. Je crois que vous avez bossé, hein ? La barre est haute. La barre est haute. Anne by Muriel, définition Anne Lenin. J'écoute. Je vais être beaucoup moins je-ne-sais-quoi que toi parce qu'il me semble que je suis toujours beaucoup moins je-ne-sais-quoi que toi. Mais je dirais que Anne est un diamant noir. Pour toi, d'ailleurs, là, que j'ai eu plaisir à lui offrir. Pour faire un petit pléonasme. Et comme un diamant noir, toutes ses facettes brillent incroyablement. Mais pas de chaque jour. Et tout ça, sans éblouir dans le sens de gêner personne. Je pense qu'elle se considère pour une... Et c'est aussi ce qui est beau, c'est comme une pierre précieuse. Alors qu'elle est vraiment un diamant noir. On va regarder l'affiche de Master Crime. Voici l'affiche de Master Crime, elle est derrière. Muriel, vous êtes Louise Arbus, une prof de criminologie. À gauche, là, ce sont vos élèves. Et à droite, ici, c'est Anne dans le rôle de la capitaine Barbara Delandre. Une flic qui n'est pas commode. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes retrouvée dans l'aventure ? Anne ? C'était un désir de... À la base, c'était... Muriel avait dit à UGC, à Franck Calderon et Sophie Ex-Braya, qu'elle avait envie d'une série. Donc, ils travaillaient sur le projet, tout simplement. Et Muriel avait rendez-vous un jour avec eux pour qu'il lui propose l'actrice à laquelle il pensait. Et en rentrant à la maison... Un partenaire, donc... Oui, un partenaire. Le flic. Ça devait être avec une... Qui va jouer le flic. Voilà, qui va jouer le flic. C'était censé être une comédienne plus jeune. Exactement. Voilà, plus jeune. Parce qu'il fallait un petit peu de génération qui se cogne un peu. Et en rentrant à la maison, Muriel me dit... Alors, je lui dis, comment ça s'est passé ? Et vous, vous ne le saviez pas en allant au rendez-vous ? Ah non, je ne savais pas que le binôme allait être avec Anne. Vous ne le saviez pas, donc il vous l'annonce. Oui. Vous arrivez à la maison. Donc, j'arrive à la maison comme ça. J'ai un petit truc dans mon sac. Et moi, je l'attendais. Donc, je lui dis, alors, ça s'est bien passé ? C'est qui et tout ? Et puis, Muriel me dit, devine, cherche. Donc, je balance des noms de comédienne plus jeune et connue, évidemment. Puis, j'en balance un, j'en balance deux, trois. Puis, Muriel m'a dit non. Puis, je commence à avoir son oeil qui frise. Je fais... Et là, je dis, non ! Et donc, on était très heureux. Donc, voilà. C'est fait comme ça. Est-ce que vous en aviez envie depuis longtemps de faire une série et ensemble ? Une série, ça, je ne sais pas. Mais ensemble, moi, je trouve qu'Anne est une très bonne comédienne. Et vraiment, c'est important, d'abord, que le fait qu'on joue ensemble ne vienne pas de moi. Ça aurait été impossible si c'était venu de moi. Anne m'aurait dit, je ne le fais pas. Ce qu'on peut très bien comprendre. C'est vraiment quelque chose. Il faut que le désir vienne, évidemment, d'ailleurs. Donc, mais l'envie de travailler avec une très bonne comédienne, oui. Et puis aussi, pour ce message qu'il y a derrière, et on ne fera pas long là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai un peu parlé sur le fait d'être, je crois qu'on appelle ça, homosexuel. En fait, j'ai envie de dire autrement. J'ai envie de dire que j'ai trouvé le bonheur avec une femme. Je trouve ça moins réducteur, il me semble, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que ce mot, pareil, il réduit quelque chose. Il est un peu médical. C'est un petit peu médical, exactement. Et puis, il parle de sexualité. Dans hétérosexuel, on entend hétéro. Et dans homosexuel, on entend sexuel. Et c'est pas... Bon, bref. Et je n'ai plus. Non, si. Vous disiez que... Le rôle, justement... En tout cas, jouer ensemble, je trouve que, comme je l'ai dit, j'étais la seule actrice au monde... Oui, dans la série, vous n'êtes pas ensemble. Non, non, pas du tout. J'étais la seule au monde à assumer cette différence sexuelle et vraiment à l'assumer. Et ce qui expliquait pourquoi, à mon sens, pendant 30 ans, on ne m'a pas vue au cinéma. Mais c'est vrai que le fait que nous jouions ensemble, je trouve ça formidable que ça arrive. Parce que ça ajoute, ça aussi, c'est une première fois, le fait qu'on soit toutes les deux dans une émission. Oui, c'était pas bizarre. Le fait qu'on soit toutes les deux, une couverture de tous les 7 jours, c'est quelque chose qui, pour les jeunes... Parce que, voilà, je trouve que ça leur envoie quelque chose qui peut donner, aider par rapport aux parents. C'est-à-dire, tiens, ben, voilà, nous, on est quand même un peu... Tu vois, tu les aimes bien, ben, tiens, nous, on est... Ben, nous, c'est pareil, quand tu ne sais pas comment dire. J'ai été clair ? Pas du tout. Ah, si, mais si, si, si. Ennuyeuse, peut-être, non ? Non, oui. J'ai senti que vous ennuyez. Non, non, à quel moment ? À quel moment ? Tout le temps. J'ai fait ça comme tête. Tout le temps. J'ai fait ça comme tête. Non, pas comme ça. Je n'ai pas fait comme ça, mais j'ai senti que... Non, 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 pas du tout. Je pense que vous préférez quand c'est Anne qui parle. Non. Est-ce que ce n'était pas bizarre de jouer ensemble ? Alors, partir le matin... Non, non, alors, pas du tout. Et ce qui est fou, c'est qu'en rentrant le premier jour, j'avais ressenti quelque chose en tournant que je voulais partager avec Muriel et j'appréhendais un peu de lui en parler en espérant qu'elle ressemble comme moi. C'est-à-dire que je lui dis en rentrant, je lui dis à partir du moment où j'entends moteur et où on tourne, tu es une partenaire comme n'importe laquelle. C'est-à-dire que les émotions sont totalement clivées. Voilà, c'est une partenaire comme une autre. Oui. Et voilà, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Mais comme ça marche dans l'autre sens, en fait. Si machin, tournée avec machine, ils sont chacun leur vie privée, ils ne sont pas du tout au moment de moteur. Tout d'un coup, s'ils sont amants, au moment de moteur, ça y est, ils sont amants. C'est comme ça. Donc, il y a quelque chose d'autre qui se met en place, c'est cette schizophrénie qui marche aussi pour nous. On regarde les images de Master Crime. Regardez Alain, c'est pour vous. C'est jeudi sur TF1. En matière de criminologie, c'est la référence. Mme Arbus ? Professeur Arbus, ne m'interrompez plus jamais pendant un meurtre. J'ai besoin de vous, professeur. J'ai une scène de crime qui vous concerne directement. Un volontaire pour m'accompagner sur le terrain ? Les étudiants, c'est comme ça que vous les formez ? En enfreignant la loi ? Qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, je vois une morte. Brillant. Regardez le crime dans les yeux. Il tue pour punir et il va continuer. C'est ça, votre équipe d'experts ? D'élite, je dirais. C'est pas hyper légal, ça. Concentrons-nous sur l'essentiel. Master Crime, c'est jeudi sur TF1. Il y a beaucoup de mauvaise foi dans votre personnage. C'est pas faux. Je voulais savoir si vous, c'était pareil, Alain Boët. Parfaitement. Ça fait partie du job d'être un mauvais espoir. Il y a eu deux éléments. D'abord, on dit professeur, parce qu'on n'est pas criminologue, cher Yann. Pardon. Et après, on dit ne m'interrompez pas parce que... Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est pendant le cours et elle, c'est pendant un meurtre. Alors, moi, c'est plus rare quand même, parce que la police technique et scientifique fait ça bien mieux que nous. Mais quand on vient en expertise, etc., on arrive avec le statut, ce qui n'est pas si mal. D'autant que la plupart d'entre eux sont des anciens élèves et que ça ne manque pas d'intérêt. Est-ce que vous avez discuté avec un criminologue ? Pas du tout. Avec un professeur, par exemple. Non, parce qu'en fait, la partie professeur, sans doute, elle est écrite. C'est dans le scénario. Les gens, ce sont des mots, d'ailleurs, que je ne me dis pas dans la vie. Très souvent, tout ce que j'ai à apprendre est un peu compliqué. Pas compliqué à apprendre, mais enfin, ce n'est pas mon langage quotidien. Et après, le reste sur le jeu... C'était l'attitude, c'était le personnage. Elle n'est pas très loin de moi, quand même, parce que ça a été écrit pour moi. Le côté diva, le côté... Ah, bien là, c'est le personnage, bien sûr. Le côté escarpin, sac à main, diva. Aidez-moi à descendre du véhicule. Ça, j'en avais envie, parce qu'après, Marie Bénard, Jacqueline Sauvage, machin, j'étais beaucoup vieillie, tout, machin, 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 machin. J'ai dit, le prochain, je veux des escarpins, je ne les kiffe pas. Vous jouez vraiment deux personnages complètement à l'opposé. Est-ce que c'est le cas dans la vraie vie ? Anne ? Non, les deux. On est très semblables et très complémentaires, je dirais. Débrouillez-vous avec ça. Il est relancé, Fabien est relancé. Est-ce que vous êtes d'accord, Fabienne ? Oui, relancé. On a beaucoup de points communs et en même temps, évidemment, on est différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Moi, je n'ai pas le mieux, je n'ai pas le mieux, mais voilà. Si je suis bien informé, vous avez débuté aujourd'hui un stage ensemble. On a fait du fond de veau et du jus de viande toute la matinée. On est crevés, donc si vous... Vous étiez chez Ferrandi. Chez Ferrandi, 8h ce matin. Pour notre premier jour de trois semaines de stage, 8h par jour. Trois semaines de stage ? Oui. Vous apprenez quoi ? Aujourd'hui, on a fait le jus de veau. On a appris à découper. On a appris à découper. La brunoise, la julienne, la macédoine, le mirepoix et la coupe paysanne. Vous voulez ouvrir un resto ? Non, on ne sait pas ce qu'on va faire. En tout cas, on ne restera pas la fille qui a 70 ans presque qui dit, je ne vais pas rester dans ce métier. Si tu veux le quitter, dépêche-toi. Vous ne dites pas non pour le restaurant, Muriel ? Moi, je ne dis pas non. Non. Je note une chose, c'est que quand je cuisine, je crois que c'est là, il me semble que c'est là que je suis le plus en place et le plus tranquille. Et le plus, donc, heureuse. C'est quoi votre plat signature ? En ce moment, j'en ai un. Pardon, je n'ai pas la signature. En ce moment, alors, je fais une soupe de petits pois que je mixe, mais après, je fais cuire des petits pois dedans. Donc, on a toujours des petits pois très jolis. Et surtout, c'est son topping qui est particulier parce que je mets de la salicorne. Donc, tout d'un coup, on est un peu thermaire. Du crabe et un petit peu des zestes de citron ou de kombawa. Je vous le recommande. C'est un délice. Je confirme. C'est très simple. Très simple. Alors, vous, il paraît que vous lui faites des petits biscuits avec des petits mots dessus. C'est vrai. C'est ça ? Oui, c'est vrai. Il y a plein de prottes. Non. Non, c'est des biscuits normaux ? Non, c'est surtout sans sucre. Non, non, non. Non, non, non. On ne mange pas de sucre. Ah, d'accord, sans sucre. Oui, avec des petits mots. Effectivement, il y avait un... J'avais commencé la pièce, donc il y avait un biscuit, c'était marqué. Tu es génial. L'autre, ma vie, mon amour, je t'aime. Il a bien montré qu'on est aussi. Il y avait des choses de mon âge, je crois. Il n'y avait pas compris comme ça, les gens... Et du coup, sans sucre. Ah, sans sucre, mais tant d'amour. Ah, mais bon. T'es un bon d'amour. Écœurant d'amour, écœurant d'amour, j'en pouvais plus. Arrête avec des biscuits. Comment vous savez ça, d'abord ? Ah, bien, je l'ai lu. Tout se sait. Tout se sait.